Vous rêvez de devenir chef d'entreprise mais vous n'osez pas sortir de votre zone de confort ? Le producteur de Belinda Média, Charles Hennequin, vous explique comment prendre des risques et anticiper les tournants. Bonjour Charles ! Bonjour Christelle ! J'ai en face de moi un producteur qui a fait l'école de production audiovisuelle au départ. Exactement, l'ISCPA dans le 10e arrondissement. Vous avez été ensuite créatif et réalisateur chez TCV Productions ? Exactement, je suis rentré en tant que stagiaire au départ et après j'ai suivi une alternance qui a débouché sur un CDI. Ok, donc salarié pendant combien de temps ? Salarié pendant en tout 6-7 ans. C'était ma première boîte et l'unique boîte de laquelle j'ai été salarié. Vous décidez de partir de cette boîte sans avoir rien derrière ? Exactement, j'avais quelques projets notamment musicaux, j'avais le besoin de souffler aussi un petit peu. Je ne savais pas trop où j'en étais et surtout je voulais vraiment prendre du temps pour savoir exactement ce qui dans ma vie comptait et ce que je voudrais faire de ma carrière. Vous avez pris combien de temps alors ? Beaucoup moins de temps qu'il aurait fallu peut-être. J'ai rencontré par l'intermédiaire de Patrick Menet. Philippe Ginesté ? Alors tout d'abord j'ai rencontré mon associé. Alors Sébastien Renardé, on ne mange pas tout en effet. Oui voilà, Sébastien Renardé qui est devenu mon associé avec qui on a décidé de s'associer. Voilà, on s'est trouvé des synergies, on s'est trouvé des complémentarités. Donc vous montez ensemble une boîte de prod. Exactement, on monte ensemble Belinda Media pour laquelle on a déjà beaucoup d'ambition. Et fin 2016, début 2017 pour être plus précis, on répond à un appel d'offres pour Jiffy. Alors, c'est là qu'intervient Philippe Ginesté dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous l'aviez rencontré je crois en 2009 ? Exactement, je l'avais rencontré en 2009 pour un projet via la boîte de laquelle j'étais salarié, TCV. Alors qui est Philippe Ginesté ? Alors Philippe Ginesté, c'est le patron et fondateur des magasins Jiffy. Voilà. Voilà, qui est avec un destin hors du commun, un homme exceptionnel, qui a cette grande qualité, pas la seule, mais en tout cas en ce qui me concerne, il donne sa chance aux jeunes, il arrive à déceler les qualités des gens et à en tirer le meilleur. Donc, il vous a donné votre chance ? Exactement. De quelle manière ? En fait, c'était aussi le trait de caractère de mon ancien boss, Christian Montabrin. C'est bien, vous avez de la chance de tomber sur des gens comme ça. Exactement, non mais c'est vrai, c'est vrai, il faut le dire. C'est tout dans ce milieu ? Il faut le dire, pour réussir aussi, il ne faut pas que prendre des risques, il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Il faut aussi attirer les bonnes personnes. Exactement, et je considère qu'à TCV, j'ai rencontré déjà Christian Montabrin, qui a aussi ce profil d'être quelqu'un qui donne sa chance aux jeunes, réellement, qui met rapidement le pied à l'étrier, donc avec qui j'ai pu déjà un peu me révéler, entre guillemets, en tant que créatif et réalisateur, malgré le fait que j'étais arrivé en tant que stagiaire. Et voilà, j'ai fait aussi cette rencontre de Philippe Ginesté. Et là, ça démarre vraiment parce que du coup, il va vous confier plein de spots télé ? Exactement. Alors, il n'est pas très ancien, celui-là, c'était pour Halloween 2018. Parce que vous en avez fait plein avec des formules chocs, que tout le monde connaît, donc il y avait « On prend tout ». Oui, « On prend tout », c'est la formule choc. Jiffy J-Ponce ? Exactement, mais ça, c'est le nouveau concept qu'on vient de sortir pour Jiffy. Le nouveau concept qui se décline en déjà quelques épisodes, qui sont déjà diffusés depuis le début 2019. Mais pour revenir à « On prend tout », c'était vraiment le début de notre collaboration avec Jiffy. 40 spots en deux ans ? Voilà, exactement. On a tourné, produit, créé 40 spots. Donc, en 2018, Philippe Ginesté vous demande de travailler sur Tati, et avec la formule « Tati Tattoo », c'est vous ? C'est ça, exactement. En fait, Philippe Ginesté, il a racheté Tati, et il s'aperçoit que la marque n'est plus assez connue, il n'a plus de notoriété réellement. Après un sondage, il a fait des sondages. Et du coup, il nous demande de réfléchir à un concept qui redonnerait fort sa notoriété à la marque Tati. C'est réussi parce que ça a notamment hyper bien marché auprès des jeunes ? Exactement. On a propulsé la formule « Chez Tati Tattoo », encore grâce au concours et à l'aide très précieuse de Patrick Menet. Vous avez des grands fans ici, votre maquillose, par exemple, qui a fond sur vos formules. Oui, exactement. Je les connais tout par cœur. Vous avez vu ça au maquillage ? Oui, tout à fait. Tout de suite, elle m'a chanté la chanson, parce que c'est une formule et en même temps aussi un gimmick musical. Et voilà, on a fait 10 spots chez Tati Tattoo qui se sont révélés être des succès auprès des jeunes et puis à la télé. Alors comment on fait pour qu'on arrive comme ça à un succès assez rapide ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Pas vraiment. Alors des qualités à avoir ? Nous, après, je dirais que plus c'est la qualité de la collaboration que j'ai avec mon associé, Sébastien Renardé, puisque notre force à tous les deux, c'est qu'on a tous les deux un parcours très complet. Oui, vous êtes multitâche. Exactement. Cette collaboration fait qu'on arrive chez Belinda à suivre vraiment toutes les étapes de production depuis la création d'un concept. On est agence créative, on est agence de mannequins aussi, on a une agence de mannequins intégrée. On est associé des boîtes de prod traditionnelles et aussi boîtes de post-prod, vu qu'on monte et on livre les chaînes des spots que nous faisons. Et du coup, vous avez des budgets bien plus… Vous êtes beaucoup moins chers que… Exactement. Disons que ça représente effectivement une économie, un gain financier assez gros pour les entreprises qui font appel à nous, étant donné qu'elles n'ont qu'un seul interlocuteur et elles y gagnent au niveau des délais. Voilà. Merci Charles, si j'ai bien compris. Alors, pour avancer, il faut s'aider à faire des rencontres, de la force de l'équipe, en tout cas bien s'entourer. Exactement. Il faut faire preuve d'optimisme. Ah oui, ça nous parle ici. C'est ça. Et se dire qu'on peut faire les choses et que quand on fait les choses, parfois quand on fait les choses, on les fait parce qu'on ne sait pas que c'est impossible de le faire. Et c'est ça qui est fort. Tout est possible. Et même le fait de nous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine Success Story. Sous-titrage Société Radio-Canada